C'est mon premier, mon quatrième, mais en peinture, c'est mon troisième. L'année passée. Après, j'ai fait deux stages, le premier c'est en peinture nature et le deuxième c'est la peinture ancienne, ça en juillet. J'ai des amis qui ont fait plusieurs stages ici de peinture et je prends des cours de peinture aussi à Bruxelles et c'est vrai qu'on a parlé de la technique de Jean-Pierre, des glaces et tout ça m'intéressait beaucoup. Parce que je le connais le fait que je suis toute petite, mais j'avais envie de parler de ce professeur là et j'avais envie de faire un stage avec Jean-Pierre Poitman. C'est bouche à oreille, le travail d'élèves. J'ai eu une chance de faire un stage, c'est comme par hasard au début. J'ai pris la bourse pour GTSI, c'est un changement entre la Belgique et la Tunisie. C'est justement qu'on doit apprendre la technique de Jean-Pierre. C'est une bonne ambiance, rencontrer des gens et regarder le travail d'un tel et d'apprendre. d'apprendre la technique des peintres anciens. Alors, vous n'êtes pas grand-devenir professionnel dans la matière, je crois que j'ai encore une petite centaine d'années qui arrivent, c'est compliqué. Mais, comme je suis guide dans les musées, je parle de ces techniques à longueur de journée. Je parle de la peinture, je parle de la manière dont on peint, dans toutes les glacis. Et en fait, j'ai parlé de quelque chose que je n'ai jamais cité. Et là maintenant, je peux un peu plus parler de la technique, des matériaux, des pigments, etc. Il faut prendre en peintre et cette technique-ci est très intéressante parce qu'elle est très stricte, très difficile, très exigeante, donc ça m'intéresse. Un artiste comme Jean-Pierre, déjà, tu te donnes l'astuce, comment tu fais. Aussi, j'ai fait des contacts avec les autres, je prends des idées, je donne des idées. Comme ça, c'est le changement de la façon de faire. Un progrès, un très bon pas, enfin une avancée assez conséquente. Dans la technique de peindre, peindre c'est-à-dire le côté métier. Se servir des outils, des matériaux, etc. Et donc, à partir de là, qu'ils ne soient plus bloqués par le matériel vendu chez les spécialistes. Où là, il n'y a aucune explication sur la fabrication des matériaux, mais en plus sur leur utilité aussi. Donc, à partir de là, ils les rendent plus autonomes, plus indépendants et un peu plus, avec un peu plus de discernement sur les produits. Moi, je n'ai pas trop du matin, donc j'arrive en général vers midi. Et puis, au final, on parle, à l'œil, je discute un petit peu, qu'un tel et un tel. Il y a assez peu de soutien. Donc, il y a une liberté totale. C'est très, très agréable. On n'est pas obligé de se réveiller à l'eau. Il y en a qui préfèrent travailler la nuit. Il y en a qui préfèrent travailler tôt le matin. C'est tout à fait possible. Il y a une sorte de liberté. Il n'a pas dit que personne n'a mangé l'heure. Avec Jean-Pierre, il n'y a pas d'heure. Donc, quand on est fatigué, on s'en va. On regarde les travaux respectifs et on se dit, toi, tu as fait comme ça, moi, je n'ai pas fait comme ça. Bien sûr, il y a un échange. C'est très enrichissant. Oui, à chaque chose, on parle de techniques artistiques ou de petits conseils, etc., ou tout à fait d'autres choses. C'est essentiel, puisqu'on est tous des élèves. Donc, il y a tellement de choses à apprendre qu'on dit souvent, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Décontractée, studieuse aussi, parce qu'on est quand même déconcentré, mais aussi, on rigole. On ne voit pas, peut-être que le cadre ici est très joli. Le cadre de château, c'est très joli. On rencontre d'autres élèves des années précédentes, donc des nouveaux qu'on essaie d'intégrer. Pour aller plus vite, on leur dit, écoute, tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi, donc voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et on participe aussi de l'expérience des autres et de l'aide de Jean-Pierre, qui est un œil critique, indispensable, parce qu'autrement, on dérive. Donc, c'est une ambiance constructive. Eh bien, la grande différence, c'est qu'en juillet, on est beaucoup plus. Et ici, on est la moitié des participants, donc, qui en font plus de 4 heures chaque fois. Donc, c'est l'avantage en plus petit comité. C'est équivalent, mais je préfère quand même en juillet parce qu'il fait bon. Les choses positives et négatives. En juillet, par exemple, on est beaucoup d'étudiants, alors on ne trouve pas assez à l'aise. Mais maintenant, on est à 14 personnes, donc ça va pour la quantité de personnes. Déjà, bon, ce stage, enfin, cet atelier-là, que ce soit hiver comme été, on continue le soir. Et bon, donc, en été, on est plus enclin à aller très tard dans la nuit, alors que là, de par la météo ou l'hébergement, enfin, le fait que ce soit en externe, ça réduit un peu le temps d'atelier. C'est une académie qui présente des artistes extrêmement fermées, qu'on a une concentration d'artistes dans un tout petit espace, et qu'il y a une ambiance extraordinaire de créativité et de création pendant quelques mois, bien ici même pendant une semaine. Je trouve l'autre fois que la KDT m'a donné une bonne chance, aussi les gens, ils sont très intelligents, ils sont sociables. C'est pour cela que je rentrais, je reviendrais ici pour faire cette technique et prendre plus de cette technique. Il y a une super ambiance, que c'est très bien organisé, que c'est des cours de qualité, et je crois que la région est très sympathique et qu'on rencontre plein de nouvelles personnes. C'est toujours enrichissant de rencontrer des personnes et de partager, de garder le travail. Chacun pour la connaître. Venez ! Sous-titrage Société Radio-Canada